Alors, et bien nous allons reprendre pour la deuxième partie de cette matinée que nous devons émanualiser bien d'autres choses encore. Alors cette seconde partie de la matinée à un intitulé, est-ce que les lois, est-ce qu'édicter des lois a encore un sens ? Alors, la loi sur la bioéthique consiste tout simplement, là je m'adresse aux non-juristes, elle consiste à réglementer l'application sur l'être humain des biotechnologies. Bon, évidemment, cette réglementation diffère d'un pays à l'autre. Alors je vais prendre des exemples tarte à la crème parce que ce sont vraiment les exemples dont on parle le plus fréquemment. La gestation pour autrui est strictement, fermement interdite en France sous quelque forme que ce soit. Elle se fait quasiment librement ou en tout cas de façon réglementée dans certains états, comme certains états des Etats-Unis, dans des conditions tout à fait éthiques dans certains pays comme la Grèce, la Grande-Bretagne, et dans des conditions inadmissibles du point de vue de notre humanité dans d'autres pays dont vous avez certainement entendu parler. Ce n'était juste que vous posez un exemple, mais qu'on retrouve en matière de recherche sur l'embryon, qu'on retrouve beaucoup en matière d'AMP, etc. Or, la loi nationale, celle dont on parle aujourd'hui, a des frontières, ce sont celles de notre territoire. Mais ces frontières n'existent pas pour les techniques. Les techniques, elles passent les frontières ou en tout cas se proposent en dehors de nos frontières. C'est pourquoi bénéficier d'une technique comme, par exemple, mettre fin à sa vie, voilà, à un moment, parce qu'on est malade et parce qu'on décide, qu'on veut que ça s'arrête là, eh bien, pour bénéficier d'une technique interdite en France, mais permise, tolérée ou encadrée dans d'autres États, aujourd'hui, il suffit aux Français de se rendre dans ces autres États. Alors, je dis, il suffit, il suffit, ça demande un certain degré d'information, peut-être d'éducation et puis des moyens financiers. Donc, il suffit, c'est vite dit, mais c'est une façon de présenter les choses rapidement. Mais ce qu'on peut en conclure, c'est que, finalement, ce qui est possible dans certains pays, sous certaines conditions, devient possible pour tous, voilà, pour les ressortissants de tous les pays. Et au-delà de la GPA, l'assistance médicale à la procréation est le parfait exemple. Je pense notamment aux couples de femmes qui souhaitent fonder une famille et qui peuvent bénéficier d'une insémination avec donneurs de l'autre côté de la frontière, en Belgique, notamment. Je pense aux femmes privées de la fonction gestationnelle qui recourent à la GPA, etc. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, la réponse semble assez simple. Ah bon ? La loi nationale, effectivement, ne peut pas porter au-delà de nos frontières. Eh bien, on a qu'à faire une entente internationale. Ah ben oui. Enfin, c'est la première chose qui, en général, vient à l'idée. C'est vrai, Hervé Schneeweiss le disait, il y a maintenant des principes qui émergent, qui s'imposent et je suis également relativement optimiste. Mais pour l'instant, en tout cas sur des questions pointues, il n'y a pas d'entente internationale. Donc, quoi faire ? Eh bien, notre droit n'a pas le loisir de rêver de cette entente qui arrivera un jour ou de l'attendre. En revanche, il faut qu'ils se débrouillent, législateurs, magistrats, professeurs de droit, médecins. Donc, voilà, ce sont eux qui vont vous parler de cette question. Donc, est-il encore possible d'édicter des limites ? Merci. Merci.